Vous dites de lui, il a tenu assez longtemps la place de celui qui se tait pour permettre aux autres la parole. Je reviens évidemment, vous voyez le mot sur lequel je m'arrête, la place, la place de celui qui se tait. Comme si, en réalité, il y avait ce que Philippe Roth, puisque vous l'évoquiez, appelait les audiophiles, ceux qui écoutent, et de l'autre, les parleurs, souvent les beaux parleurs. Lui, il est à la place du psychanalyste, donc effectivement, il est là pour écouter, d'une certaine façon, cette fameuse écoute qu'on peut appeler flottante, etc., qui est une écoute d'une vigilance très étonnante. C'est une écoute poétique, en même temps, de la parole de l'autre et du silence de l'autre. Il a été à cette place, et là, il sent qu'à son tour, d'aller voir le silence à l'intérieur de lui, et ce qu'il y a dans ce silence. Mais partir, c'est un acte, c'est une mise en route. Avant de partir, pourquoi ne pas aller voir quelqu'un d'autre, un confrère, ou pourquoi ne pas trouver un confident ou une confidente ? Là, vous l'emmenez tout de suite du côté de la décision. Ce temps-là est passé. Le temps où il avait son analyste de contrôle, qu'il allait voir. Bon, cette dame est morte quelques années auparavant, mais en même temps, on sent bien que Simon, ça ne lui suffirait pas. Ça ne lui suffirait pas, là. Il faut qu'il mette le corps en jeu, véritablement. Et c'est pour ça qu'il part. Alors, c'est ce que je voudrais questionner avec vous, parce qu'il y a plein de malentendus quand on part. Vous les avez aussi pointés, Claire Marin. Et vous, vous vous amusez à leur tordre le nez à ces malentendus, Jeanne Benhamer, par exemple. Est-ce que c'est la fameuse Nouvelle Vie, dont un certain nombre de magazines, que je ne reciterai pas, Nicolas Mathieu, nous abreuvent ? Oui. Ah non, alors. Vraiment, ce n'est pas ça. Non. Pitié, quoi, avec la Nouvelle Vie. Oui. Là, quand, effectivement, sa jeune consœur lève son verre à la Nouvelle Vie, non, il ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la vie. On ne va pas changer la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Ce n'est pas recommencer de zéro. Non. On peut regarder les traces, justement, et on peut peut-être les regarder vraiment, et là, on peut y lire quelque chose de neuf. C'est le regard qu'on peut avoir de neuf sur quelque chose. Et ça, c'est le retour à l'enfance. La manière dont j'ai lu le roman, j'ai eu l'impression qu'il était tramé tout entier par la langue, la parole qu'il a écoutée, dont il a rempli des carnets et des carnets. Et puis qu'à un moment, cette langue, c'est trop, il y est enfermé. Et finalement, sa fuite principale, c'est celle-là. Il voudrait descendre à un niveau infralangagier. Oui. Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse tout le temps. C'est ce que j'appelle vraiment l'enfance, l'infance, au sens premier, c'est-à-dire celui qui ne parle pas encore. C'est ce moment où on perçoit le monde, où on appréhende le monde par notre corps. On parlait d'incarnation. Je pense qu'il y a ce moment qu'on a tous vécu. On sort du ventre de notre mère et avant d'entrer dans l'alphabet, on a un temps comme ça, où on entend des sons, où on perçoit des choses. Nos sens sont éminemment sollicités pour appréhender le monde. Et bien, quand j'écris, c'est toujours ça que j'essaie de retrouver. Et paradoxalement, mon outil, c'est les mots. Mais le silence aussi, le blanc entre les mots. Votre personnage essaie de partir. On pourrait se dire, tiens, et si on partait pour le pays du silence ? Manque de chance, il n'existe pas vraiment sur la map monde. En revanche, il y a quelque chose qui existe. C'est un pays où on ne comprend pas ce que dit l'autre. Et le pays le plus dépaysant pour cela, n'est-ce pas le Japon ? Et puis alors, pour être certain de ne pas comprendre et de ne pas être trop dérangé, non, pas le Japon, une petite île en face du Japon. Je vais vous poser la question terrible, qui est celle que sa consoeur psychanalyste lui pose. Qu'est-ce qu'il est parti chercher ? Ça aussi, c'est un malentendu. C'est deux verbes à coller ensemble. Partir et chercher. Parti chercher. Il n'est rien parti chercher. Il est parti. Et effectivement, c'est une forme de quête, donc de recherche, que de partir. Mais il n'est pas parti chercher quelque chose. Quand on part chercher quelque chose, ça veut dire qu'on a déjà en tête ce qu'on doit trouver. Alors, ce n'est pas intéressant. Le silence, vous le substituez au silence, finalement, la langue étrangère. Ça ne commence pas très bien pour lui, parce que son hôte, Mme Ito, parle assez bien le français. Elle parle bien, oui. Son mari, lui, pas du tout. Et ils se comprennent. Oui. Le vieux mari est ce psychanalyste. Pouvez-vous nous dire quel est le métier du mari de Mme Ito ? C'est un homme qui répare les choses cassées. Donc, il a le pavillon des coupes cassées au fond de son jardin. Et c'est un homme qui répare avec cette tradition ancienne du kintsugi. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de masquer ce qui a été cassé. Au contraire, on va le magnifier par de la poudre d'or et une laque. Et donc, on regarde les traces. On ne les cache pas. On les regarde et on donne à l'objet la possibilité d'une nouvelle existence parce qu'il a été réparé. Mais on ne cache pas le fait qu'il ait été cassé. Que vous évoque, Claire Marin, à vous, la philosophe, justement, cette opposition entre, allez, on va dire, c'est un peu facile, mais tout de même, un Occident qui voudrait à tout prix effacer les traces de la brisure, la recoller. Il ne faut pas que ça se voit, évidemment. Il faut que ce soit comme neuf. Et de l'autre, un Japon où on pratique ce kintsugi, c'est-à-dire que l'on va souligner l'endroit précis où ça a été brisé. – D'une certaine manière, c'est une idée qui commence à faire son chemin aussi en Occident, où, par exemple, on embellit des cicatrices, on les tatoue, on les rend encore plus visibles. Je crois que c'est une idée qui commence… Alors, évidemment, il y a tout le discours autour de ce qu'on appelle un peu n'importe comment la résilience et l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de réparer, mais d'effacer tout ce qui a pu être douloureux. – Vous dites n'importe comment pourquoi ? Est-ce que vous n'y croyez pas, vous, à cette idée de résilience ? – Parce qu'on en fait une formule magique, on fait comme si tout le monde était capable de résilience, mais c'est une faculté psychique qui est finalement assez rare. C'est des gens qui ont énormément d'imagination et qui font de la fiction un support. Mais la plupart d'entre nous, de la véritable résilience, nous en sommes incapables. Et il faut continuer à vivre avec nos petites névroses ou nos traumas. Mais il y a peut-être une nouvelle esthétique, je ne sais pas si on peut dire une esthétique de la cicatrice ou de la fêlure, mais quelque chose dans l'acceptation, même s'il reste de la colère dans ces cas-là. Mais je crois que cette idée est de moins en moins étrangère. – C'est un peu ça, votre roman, une esthétique de la fêlure ? – Oui, je reprends le mot résilience parce que c'est un mot qui, effectivement, ne me plaît pas beaucoup. Parce que la résilience des métaux, en fait, le métal reprend la même forme. Donc, non, je trouve que quand on traverse quelque chose, on traverse des souffrances, on traverse ce que sont nos vies, on bouge, on peut retrouver des forces pour affronter la suite, mais on ne va pas reprendre la même forme, sinon ça n'a pas grand intérêt quand même. – On n'est pas le même. – On n'est pas le même. – Sous-titrage Société Radio-Canada